Ce soir ? Oui, on a fait un match, on savait qu'il va être un match très difficile, on devait gagner, ici à la maison c'est très important, comme ça on prend les vacances, on part un peu plus tranquille et on reattaque l'année prochaine, mieux. On a senti ce soir beaucoup d'applications, beaucoup d'agressivité, vous avez gagné le match dans l'agressivité ? Voilà, c'est ça, je crois qu'en défense on était en place, après on attaque et on a réussi à les baisser un peu, je crois que dans la première mi-temps on était mieux, après dans la deuxième mi-temps on était un peu emmerdés avec les ballons portés et tout ça, et après bon c'est ça, on a fait un très gros premier mi-temps qui nous a permis de faire un gros écart et après gagner le match. On a senti une première partie de championnat qui n'a pas été forcément facile pour Carcassonne, mais peut-être que dans cette deuxième partie, après les fêtes, vous allez avoir d'autres ambitions. Voilà, c'est ça, on sait qu'on n'a pas bien attaqué la saison, mais là on a réussi à améliorer un peu le jeu, à mettre notre jeu en place et on sait qu'avec les grosses équipes on peut gagner n'importe laquelle, du coup il faut tenir comme ça, il faut monter encore plus parce qu'on sait qu'on peut faire mieux et attaquer l'année prochaine comme ça, comme on a fini. Vous êtes sud-américain, vous venez du Uruguay, cette alternance du jeu au pied, du jeu au large, ça vous plaît ? Qu'est-ce que vous pensez de cette Pro D2 en France ? Oui voilà, c'est un championnat très dur, trop serré, c'est jusqu'à la fin qu'il faut, tu ne sais pas si tu vas monter, tu vas descendre, des coups, c'est comme ça, c'est dur, mais bon, on essaye de mettre de l'alternance, c'est pour ça qu'on a mis un peu de jeu au pied aujourd'hui, mais bon, le but c'était de placer le jeu chez eux et de mettre la pression. Merci beaucoup Philippe, et merci. Bonsoir.